On est parti à l'autre bout du monde, un petit pays, 23 millions d'habitants que vous connaissez sûrement. Je parle donc de Taïwan. On va voir l'image. Donc là, c'est Taipei. Je vous en parle parce que samedi dernier, pour la première fois de l'histoire, suite au congrès du parti communiste chinois, le président Xi Jinping a inscrit que la Chine refusait l'indépendance de Taïwan dans la charte du parti. Il en a profité pour rappeler qu'il comptait la réunifier à la Chine par la force, si nécessaire. Déjà, pour vous faire quelques remises un peu en contexte, il faut savoir que Xi Jinping, lui, est dans une démarche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça chez un président chinois, depuis Mao à peu près. Il a fait changer la constitution pour que, de manière hypothétique, il puisse être président à vie. Il y a quelques années, en fait, il a eu l'idée de lancer une application pour relayer la doctrine du président et du parti. Donc, c'est obligatoire pour tous les membres du parti communiste et les journalistes. Les citoyens, ils peuvent aussi la télécharger. Ce n'est pas juste une petite appli lambda. Il y a vraiment volonté de développer le culte de sa personnalité et du parti. En gros, tu lis ça tous les jours. Là, pètera qu'un peu ton activité. Tu as des questionnaires assez réguliers qui permettent de valider tes acquis en Xi Jinping, de savoir comment ça se passe. Tu peux gagner des points, tu peux les échanger contre des cadeaux virtuels. Tu as un classement pour te comparer avec tes potes, collègues de travail, etc. C'est vrai qu'on avait vu récemment le gouvernement chinois vouloir bannir tout le divertissement, le jeu vidéo, etc. Un peu de gamification sur l'appli. Pourquoi pas ? Ça, par contre, on prend. Dans sa doctrine dont je vous parlais, il a une forte envie de s'accaparer, donc, Taïwan. Et, donc, du coup, leur attacher ce territoire intégralement à la Chine. Petit récap sur Taïwan. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je vous le fais quand même assez rapide. Déjà, où est-ce que c'est situé Taïwan ? À un peu plus de 1000 kilomètres, donc, du coup, des côtes chinoises. Vous le voyez ici en rouge. Donc, depuis le XVIIe siècle, l'île a été à la fois colonisée par les Néerlandais et les Chinois. Puis, ensuite, occupé plus récemment par le Japon pendant plus de 50 ans. On voit à peu près entre 1895 et 1945. Là où ça devient intéressant pour le contexte, c'est qu'en 1945, donc, après la Seconde Guerre mondiale, le territoire, il est confié, donc, à l'ONU suite à la défaite du Japon. À cette époque, en gros, donc, il y a le Parti nationaliste chinois et le Parti communiste. Ils se tapent dessus, voilà, jusqu'à à peu près 1949. C'est finalement, donc, du coup, le communisme qui l'emporte. Résultat, c'est qu'il y a 2 millions de Chinois nationalistes qui migrent vers Taïwan. Ça a créé, donc, du coup, la formation de deux Chines. D'un côté, donc, la République populaire, donc, continentale, comme on voit ici, et de l'autre côté, la République de Chine, aussi appelée île de Taïwan. 100 kilomètres, oui, pardon, pour tout à l'heure, j'ai dit mille, excusez-moi. À partir, donc, des années 70, l'île, elle se démocratise. C'est la fin de la politique du Parti unique et il y a une économie qui explose absolument tout. À ce moment, donc, du coup, les États-Unis, ils sont en mode Taïwan, en fait, c'est trop bien. C'est la Chine, mais qui résiste au communisme. Donc, pour eux, c'est vraiment parfait. Il y a du Pepsi, on y va, ça régale. Le pays, en fait, aujourd'hui, il est dans un entre-deux parce qu'il n'est pas totalement libre de la Chine continentale, dans le sens où il n'est pas vraiment indépendant au sens propre. Donc, il n'a pas de siège à l'ONU. Il y a très peu de relations diplomatiques. Il n'y a pas d'ambassade, par exemple. En fait, si, par exemple, tu cherches à Taïwan l'ambassade de France, ça n'existe pas. Parce que, donc, du coup, ce n'est pas un pays, donc pas d'ambassade. Là-bas, on parle de bureau français de Taipei et réciproquement, donc, du coup, en France pour l'ambassade de Taïwan. Mais pour autant, il y a quand même, donc, du coup, son propre gouvernement à Taïwan, sa propre présidente. Et de son côté, donc, du coup, la Chine, elle multiplie petit à petit les microagressions pour reprendre l'ascendant, espérer, donc, s'emparer du territoire pour réunifier le pays. En gros, vous me dites, si tout se passe bien, je vous fais un petit update de là où on en est. L'ambiguïté, en fait, c'est que la Chine, comme c'est un partenaire international mondial, personne ne se trop se mouillait, on a tous intérêt à garder des bonnes relations, quand même. Ça explique, à l'heure actuelle, il n'y a que 14 pays, en fait, qui reconnaissent Taïwan dans le monde. Ça, c'est une carte de fin 2021. Il y en avait 15. C'est le Nicaragua qui, entre-temps, en fait, ne les a plus reconnus. Donc, on voit que c'est des pays, bon, il y a le Vatican, Saint-Christopheur, Sainte-Lucie, assez petits, quoi, quand même. C'est plus de l'insulaire. Et les autres pays, donc, du coup, ne reconnaissent pas officiellement. Il y a aussi, donc, du coup, tout le côté entreprise. Et là, honnêtement, c'est assez fou. Récemment, on a vu, donc, du coup, sneakers, par exemple. Est-ce qu'on aime bien sneakers, la barre chocolatée ? Grave. C'est mes barres préférées. J'adore. C'est les barres glacées les meilleures, les sneakers. Moi, j'adore ça. J'adore ça aussi. En gros, ils ont fait une campagne de collaboration avec BTS dans plusieurs pays, donc, du coup, en Asie, en août 2022. Donc, une collab plutôt classique. Il y a quelque chose qui n'a pas vraiment plu. Est-ce que vous avez une idée de ce à quoi ça peut être ? Ah ouais, parce qu'ils ont dit « et Taïwan ». Exactement. Ils citent, en fait, donc, du coup, l'event. Taïwan, avant de dire la Chine. L'event va être, donc, du coup, exclusivement en Corée du Sud, en Malaisie et à Taïwan, donc, en les plaçant, justement, comme un pays. Derrière, il y a eu, donc, du coup, toute une campagne où ils ont dû s'excuser, donc, publiquement, sur Weibo aussi, donc, le réseau social chinois, pour tout simplement s'excuser, dire « en fait, on est désolé, on voulait dire que, justement, c'était en Chine. » Et gros problème. Mais pire que ça, une figure emblématique, quelqu'un que « You can't see me », tu vois, c'est John Cena. Ah oui, John Cena, c'était dans le cadre de Fast & Furious 9. En fait, il a expliqué dans une interview que Taïwan, en fait, sera l'un des premiers pays à pouvoir voir le film au cinéma. Je propose juste de voir l'excuse. Tu sens que c'est fort de voir John Cena comme ça ? Ah, il est désolé, désolé. La cité Taïwan en tant que pays, direct, là, ça ne va pas du tout. Et c'est vrai qu'il y a énormément de cas comme ça, justement, qui ont pu se passer où, en fait, tout le monde est dans cette même situation où la Chine étant hyper puissante, on le sait, ça crée une pression qui doit être réelle aussi. Typiquement, les JO aussi. Le drapeau de Taïwan, ce n'est pas le même drapeau de Taïwan que le leur. Ça, on le voit. C'est leur drapeau. Sauf que, depuis 1981, Taïwan doit s'appeler les Chinois de Taipei avec un drapeau beaucoup plus neutre. En 2020, pour les JO de Tokyo, ils avaient refusé le changement de propositions, enfin, de nouveaux drapeaux, etc. Donc, c'est vrai qu'on est dans cette situation. Je vais vous résumer un peu le pourquoi la Chine s'y intéresse autant aussi, ce qui se passe, de pourquoi ils ont autant faim. Déjà, quand même, des raisons politiques. On l'a dit, ils n'ont pas vraiment digéré le fait qu'il y ait une scission entre les deux Chines. Pour eux, il n'y a qu'une seule Chine. Pour le Parti communiste chinois, il n'y a pas de scission. Donc, c'est important d'être sous la même égide. On avait pu le voir aussi pour Hong Kong, avec aussi des particularités pour ce cas-là aussi, mais aussi économiques. Parce qu'en fait, Taïwan, ce qui est absolument fou, c'est qu'en 30 ans, ils ont réussi ce qu'on appelle le miracle taïwanais parce qu'ils sont devenus un des pays les plus développés d'Asie et du monde, au même titre que les gros pays de l'Union européenne, avec des secteurs hyper dynamiques. Il y a 60% de l'économie mondiale de semi-conducteurs qui se trouvent à Taïwan, dans un contexte de pénurie mondiale, où c'est très compliqué pour la Chine. Il y a un intérêt stratégique, forcément, à mettre la main sur une industrie aussi puissante, géopolitique, forcément, puisque l'île, elle est aussi hyper stratégique en termes de territoire. Vous le voyez, du coup, en bleu, c'est les Alliés des États-Unis avec les différentes bases qui sont placées aussi des États-Unis. Et ils ont justement, ils sont déjà très, très implantés. Donc, voilà où on en est dans un... Vous vous doutez bien. Géopolitiquement, c'est tellement... Tu pourrais en parler pendant 7 heures. Même maintenant, tu vois, à une échelle totalement débile, mais typiquement, sur GeoGuessr, par exemple, il y avait un moment où tu pouvais sélectionner Taïwan comme pays. Et là, maintenant, en Country Strict, quand tu appuies sur Taïwan, c'est répertorié comme la Chine. Ah ouais ? En fait, en Country Strict, maintenant, lorsque tu... En gros, Country Strict, ce que c'est sur GeoGuessr, c'est le fait de devoir deviner le plus de pays d'affilée. C'est-à-dire que tu es sur Google Maps, tu vois une image, tu dois savoir le pays où tu es. Et avant, lorsque tu étais dans Taïwan et que tu appuyais sur Taïwan, tu étais répertorié par rapport à Taïwan. Et là, maintenant, en Country Strict, lorsque tu appuies sur Taïwan, c'est la Chine. Ah mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'exemples. Et ces derniers temps, on a vu un peu une montée un peu de pression qui tend forcément le monde entier. La question, c'est aussi, les Taïwanais, au final, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Parce qu'ils sont 23 millions, ils se sont bien développés et tout. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un sondage qui s'est passé sur qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Est-ce que vous aimeriez rester dans le statu quo de pas vraiment indépendant, en mode à l'ONU, etc. Mais tout se passe bien. Est-ce que vous voulez votre indépendance ? Est-ce que vous voulez être rattaché à la Chine ? À cette question, il y a eu 53% de réponses pour l'indépendance, 22% pour le statu quo, 11% pour l'unification et 13% de gens qui sont en mode frère, je suis perdu. Je suis perdu, il y a trop de choses. Ils sont déjà indépendants, mais pas déclarés. Et ils ne veulent pas jouer forcément là-dessus pour potentiellement ne pas perdre plus que ce qu'il pourrait y avoir à gagner. Comme on le disait, c'est un sujet géopolitique qui est hyper chaud parce qu'on en a déjà beaucoup entendu parler. On va continuer à en entendre parler ces prochaines semaines. Ce soir, pour compléter un petit peu aussi cette actu, je voulais avoir un expert avec nous et on a normalement en visio Marc Julienne, il est responsable des activités Chine au sein du pôle Asie à l'Institut français des relations internationales donc à l'IFRI. Est-ce que Marc, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Très bien. Merci Marc déjà d'être avec nous pour pouvoir compléter ce propos parce que c'est vrai que c'est quand même assez épineux. Première question, je voulais savoir à quel point la déclaration de samedi dernier du Parti communiste chinois d'inscrire dans la charte que Taïwan ne sera jamais indépendant, à quel point ça fait escalader la situation qui est déjà très tendue là ? Oui, la situation est très tendue mais celle de la déclaration que vous évoquez est assez traditionnelle. Depuis des décennies, les autorités chinoises répètent les mêmes éléments de langage, c'est-à-dire que l'unification c'est un peu le sens de l'histoire pour les Chinois. Si vous voulez, il y a Mao, Mao Zedong, celui qui a remporté la guerre contre les nationalistes que vous citiez tout à l'heure, qui a unifié la Chine sauf Taïwan. Et en fait, Xi Jinping, le président chinois actuel, sa mission, la mission qui s'est donnée, c'est d'achever, de terminer le travail de Mao et donc de reprendre Taïwan une bonne fois pour toutes. Alors, dans le discours officiel, la prise de Taïwan doit être pacifique. Mais, les autorités chinoises précisent toujours que l'option militaire reste toujours sur la table et qu'ils ne promettent pas justement de renoncer à l'action militaire pour conquérir Taïwan. Et ces derniers temps, on aurait pu aussi évoquer ce qui s'est passé cet été au mois d'août. Il y a une grande dirigeante américaine, Nancy Pelosi, qui est présidente de la Chambre des représentants, qui s'est rendue à Taïpei et là, ça a été quelque chose d'absolument intolérable pour les autorités chinoises. Et donc, après le passage de Nancy Pelosi, la Chine continentale a fait des exercices militaires de très grande ampleur. Ils ont tiré des missiles balistiques par-dessus l'île de Taïwan. Et depuis, tous les jours, dans le détroit de Taïwan, il y a des opérations navales, des opérations aériennes pour un peu contester le statu quo, justement, contester l'appartenance, ce détroit-là comme une des eaux internationales puisque la Chine revendique cette zone-là comme son territoire à elle. Est-ce que, on a pu le voir cette année, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, est-ce que ça a donné des idées au pouvoir chinois ? Ça les a confortés un peu dans cette position d'attaque ? Oui, alors, dans les premiers temps, ça m'a plutôt, j'avais plutôt comme analyse qu'en Ukraine, en fait, aurait pu plutôt refroidir un peu les Chinois dans leurs ardeurs militaires parce que, en fait, quand Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, la réaction de la communauté internationale, ça a été très vite et très fortement de se mobiliser pour lancer des sanctions contre Vladimir Poutine et des sanctions qui étaient très fortes et surtout inédites. Et donc, ça a pu être un signal envoyé par Pékin de se dire, bon, il faut quand même qu'on réfléchisse à deux fois avant de lancer une offensive militaire contre Taïwan. Et donc, c'était plutôt, ça pouvait être un peu rassurant au premier abord. Bon, ça, c'était au mois de février 2022, en février-mars, le début de la guerre en Ukraine. Maintenant, au mois d'octobre, en réalité, les tensions n'ont pas baissé et même l'inverse, en fait, les tensions n'ont cessé d'augmenter entre les États-Unis et la Chine puisque depuis tout à l'heure, on parle de la Chine et Taïwan mais en fait, l'acteur absent qui est en fait omniprésent dans la zone, c'est évidemment la puissance américaine et donc, on voit en fait que les tensions ne cessent de monter. Actuellement, à Washington, il y a des discussions pour voter une nouvelle loi sur Taïwan pour renforcer le soutien à Taïwan et évidemment, tous ces éléments-là renforcent encore les tensions puisque pour la Chine, ce serait absolument intolérable de voir les États-Unis renforcer leur soutien, les États-Unis qui vendent déjà des armes, qui envoient des officiels sur place, etc. Donc, la situation aujourd'hui, finalement, c'est plutôt plus inquiétant qu'autre chose de ces dernières semaines. Oui, dernière question, même si il n'y avait pas de boule de cristal non plus, mais c'est vrai qu'on a vu que ça s'était renforcé. Est-ce qu'une offensive peut être à prévoir sur les prochaines semaines, prochains mois de ce qui peut se passer ? Peut-être pas dans les prochaines semaines, en tout cas, je n'espère pas. Le fait est que, comme vous l'avez rappelé, la Xi Jinping vient d'être réélu pour un troisième mandat. C'est quelque chose d'inédit. D'ailleurs, depuis Mao, il n'y avait aucun dirigeant chinois qui était resté plus de dix ans au pouvoir. Ça fait déjà dix ans qu'il est au pouvoir, il reste pour encore cinq ans. Et donc, là, maintenant, il vient de se faire une équipe autour de lui, une sorte de gouvernement. Il a totalement les mains libres puisqu'en fait, ce ne sont que des gens qui sont extrêmement loyaux, qui lui sont extrêmement fidèles. Donc, en fait, là, aujourd'hui, il a vraiment les mains libres pour faire ce qu'il veut. Après, tous les experts des questions militaires, en fait, pointent le fait que l'armée chinoise n'a pas encore toutes les capacités pour entreprendre cette offensive. C'est une offensive, une opération militaire qui est extrêmement compliquée. Vous avez montré les cartes. Taïwan, c'est une île. C'est une île qui est très montagneuse. Il y a 23 millions d'habitants. Il faut passer à un détroit, il faut passer à un bras de mer. Il faut emmener donc des militaires et des blindés d'un côté et de l'autre du détroit. Donc, il faut des bateaux très importants, etc. Et ça, la Chine, il manque encore quelques briques technologiques pour mener à bien cette opération. Donc, dans quelques années, d'ici avant la fin de la décennie 2020, d'ici 2027, la Chine pourrait avoir ces capacités-là. Mais on est dans un régime en Chine actuellement qui se radicalise, qui est de plus en plus idéologique. Et donc, comme on l'a vu avec Poutine, d'ailleurs, ce n'est peut-être pas la meilleure des idées qu'il a eues d'envahir l'Ukraine, de manière pragmatique pour ses propres intérêts. Il n'est pas en très bonne posture actuellement en Ukraine. Eh bien, on ne sait jamais ce qui peut passer par la tête de Xi Jinping. Et s'il y a un moment, il pense que c'est le moment, quand bien même il n'a pas toutes les composantes militaires, eh bien, il va y aller avant peut-être que les Américains ou que les Taïwanais soient suffisamment organisés, suffisamment forts pour les empêcher plus tard dans la décennie 2020. Donc, voilà, la situation est assez tendue. Et puis surtout que dans les semaines et mois qui viennent, il va y avoir d'autres événements. Il y a les midterms aux États-Unis, c'est les élections de mi-mandat. Peut-être que les Républicains pourraient les gagner et les Républicains sont beaucoup, beaucoup plus durs à l'égard de la Chine que les démocrates. Donc, ils pourraient aller encore plus loin que les démocrates. Début 2024, oui, c'est ça, début 2024, il y aura des élections présidentielles à Taïwan. Et donc, ça, c'est évidemment à chaque fois, ce sont des périodes d'extrême sensibilité entre les deux rives du Détroit et c'est souvent des moments où la Chine accentue la pression militaire, fait des exercices, lance des missiles, etc. Donc, voilà, encore des tensions à venir certainement dans les mois qui viennent. Merci énormément en tout cas de vos lumières, Marc, parce que c'est vrai que sur un sujet aussi sensible, c'était important pour nous d'avoir quelqu'un qui connaît la situation sur le bout des doigts. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir, Marc. Non, mais c'est vrai qu'actu très sérieuse cette semaine, mais c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé avec Nantipelosi et sujet qui va sûrement revenir dans les prochaines semaines, mois, donc j'avais juste envie de pouvoir en parler, d'inviter aussi Marc à venir un peu plus en profondeur sur un sujet qui est mondial. Donc nous concerne tous et c'est ma seule actu de ce soir. Je droppe le mic. pas une actu où il y a un animal juste après. Est-ce que tu as vu l'actu du mec qui laisse des galets dans ses plantes ? C'est le petit renard qui les vole ? Tu viens de spoiler la... C'est pas grave. C'était ta chronique ? Il y a minuit ce soir, l'émission. Après, on a Ben pour l'after de toute façon avec un fil d'horreur. On le sait bien. Et je fais le teaching jusqu'à 4h du mat' après au plateau. Pour la nocturne. Let's go ! Pour la nocturne.